Oui, cette obsolescence programmée est-elle inéluctable ? On en parle aujourd'hui avec vous, Flavie Wenderscher. Flavie, bonjour. Bonjour. Vous pouvez me dire bonjour, Flavie, comme ça, au moins, ce sera réglé. On l'aura fait au moins une fois. Vous représentez l'association Alta, l'obsolescence programmée, qui, justement, porte plainte contre HP. On va commencer par rappeler ce que c'est l'obsolescence programmée et ce que dit la loi à ce sujet. Oui, alors l'obsolescence programmée, c'est en fait toutes les pratiques utilisées par les marques, par les industriels, pour vraiment délibérément réduire la durée de vie des produits. Donc nous, chez Hop, Alta, l'obsolescence programmée, on parle de plusieurs types d'obsolescence. Il y a l'obsolescence technique, vraiment sur les pièces qui ne sont pas faites forcément pour durer dans le temps ou qui ne sont pas faites pour être réparées. L'obsolescence logicielle avec tout ce qui est mis à jour. Et l'obsolescence marketing aussi. Donc là, l'obsolescence marketing, c'est vraiment tout ce qui vient démoder de manière précoce les produits pour nous inciter à renouveler toujours les produits de manière précoce. Et qu'est-ce qu'elle dit la loi à ce sujet, alors ? Et en France, justement, on a la chance d'avoir un délit d'obsolescence programmée reconnu dans le code de la consommation. Et donc, ça permet d'encadrer les pratiques commerciales. Les marques ne sont pas libres de faire tout ce qu'elles veulent. Et justement, nous, on a mis le doigt sur des pratiques d'HP qui pratiqueraient à nos yeux l'obsolescence programmée sur leurs cartouches d'encre, puisqu'ils empêchent les consommateurs d'utiliser des cartouches reconditionnées. Et donc, ils empêchent les consommateurs de faire des choix plus écologiques, plus économiques, même parfois, puisque HP vend son encre de cartouche jusqu'à parfois 7 500 euros le litre. Et donc, c'est des solutions reconditionnées qui sont légitimes face à ces prix. Mais HP ne laisse pas le choix aux consommateurs et limite la durée de vie de ces cartouches. Alors là, on parle des cartouches d'encre, mais quels sont les autres produits, justement, qui sont habituellement concernés par cette obsolescence ? Il y a plusieurs types de produits. Par exemple, pour les smartphones, on voit bien qu'il y a un cocktail un peu explosif des trois types d'obsolescence programmée. Ça peut arriver. Des batteries qui ne tiennent peut-être pas assez longtemps ou des pièces assez fragiles qu'on a du mal à réparer aussi. Les mises à jour qui nous empêchent parfois de faire durer le produit dans le temps avec un système d'exploitation du téléphone qui prend beaucoup de place. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait une mise à jour, ce que l'on nous conseille véritablement de faire, quelque part, on programme l'obsolescence de notre appareil ? Ça dépend des marques et des pratiques. Mais en tout cas, parfois, il n'y a pas de maintenance logicielle assez longtemps pour pouvoir faire des mises à jour un certain nombre d'années. Et donc, ça rend les téléphones ou les ordinateurs ou même d'autres produits qui sont de plus en plus connectés, d'ailleurs. Donc, l'obsolescence logicielle, c'est de plus en plus prégnant. Mais en tout cas, c'est quelque chose de plus en plus répandu et sur beaucoup de catégories de produits. On se souvient aussi d'Apple qui avait été accusée et qui avait dû payer une amende suite à un accord. Est-ce qu'il y a d'autres marques que HP qui sont dans le viseur ? Nous, on avait porté plainte contre Apple en 2017. Ça avait amené à cette amende de 25 millions d'euros. Il y a d'autres marques qui sont concernées. Nous, notre action chez HOP, c'est de faire ces actions juridiques pour montrer, pointer du doigt, qu'il y a des marques qui ne respectent pas la loi. On fait aussi des actions au niveau européen pour avoir des normes qui encadrent ces pratiques. Et en France, on a la chance d'avoir aussi des dispositions, des politiques publiques qui vont dans le bon sens, notamment le bonus réparation, qui permet aux consommateurs de faire réparer de moins cher. Parce que le facteur prix, c'est souvent ce qui bloque pour la réparation. Mais encore faut-il pouvoir réparer. Parce que l'obsolescence programmée, c'est quand même plus insidieux que ça. Ce n'est pas seulement des ingénieurs qui se regroupent pour dire ce produit va durer deux ans et deux mois. En fait, c'est aussi le fait de ne pas pouvoir démonter des produits, le fait de proposer des pièces détachées très chères ou pas du tout de pièces détachées. Et ça, ça empêche de faire durer les produits dans le temps. Mais comment est-ce qu'on peut dissocier ou distinguer, en tout cas, une obsolescence programmée d'une usure normale ? C'est difficile à prouver l'obsolescence programmée, finalement ? Ça peut être difficile à prouver. Par contre, il ne faut pas oublier que ça résulte de choix de marques ou d'industriels. Les prix proposés très chers de pièces détachées, ça ne tombe pas du ciel. Les industriels, c'est des choix qui sont délibérément pris. Le fait de concevoir et de ne pas éco-concevoir, c'est aussi un choix qui est pris par les marques. Et donc, il y a une certaine volonté derrière chaque choix des industriels. Il ne faut pas oublier ça. Même si, bien sûr, il y a aussi de l'usure naturelle normale d'un produit, mais qui ne doit pas être accélérée. Quand on achète un produit, aujourd'hui, on peut consulter ce qu'on appelle l'indice de réparabilité. C'est quoi exactement et est-ce que c'est vraiment intéressant ? Oui. Chez Hop, on s'est beaucoup battus pour avoir cet indice. On l'a obtenu en 2020. Aujourd'hui, il est appliqué sur huit produits. C'est sur l'électroménager ou sur les smartphones, ordinateurs, télévision. Et donc, ça permet aux consommateurs d'avoir une vision sur le caractère réparable ou non d'un produit dans les rayons. Et donc, aussi, d'inclure directement cette notion de réparabilité dès l'achat du produit neuf. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant en France et qui vient se coupler, du coup, au bonus réparation qui est encore mal connu des consommateurs. Donc, nous, on a créé un site Internet qui s'appelle bonusréparation.org où les consommateurs peuvent retrouver vraiment toutes les informations sur ce bonus qui est très intéressant. Il suffit de se rendre chez un réparateur labellisé pour avoir accès à ce bonus. Eh bien, merci infiniment, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions, Flavie Dendarcher. Je rappelle donc que vous êtes à l'origine de cette plainte au pénal contre HP et on va suivre cette affaire. Merci à vous. Merci. Merci.